Deux jours avant de retomber en confinement, la ville de Toronto ainsi que la région de Peel, sa banlieue ouest, avaient l'air de tout sauf de zones où les règles seraient bientôt les plus strictes de l'Ontario en raison d'une récente explosion des cas de COVID-19. Dès l'ouverture des magasins, les gens attendaient en fil pour faire le plein. Les paniers débordaient pendant que d'autres clients laissaient tomber les distances pour s'assurer une place dans les grandes surfaces. Je viens souvent, mais je ne m'attendais pas à cette immense file, dit cet homme. L'annonce de Doug Ford nous a incités à venir plus tôt, affirme cette dame. Au centre-ville de Toronto, l'achalandage ressemblait au temps des fêtes des années passées. Certains centres commerciaux ont même prolongé les heures d'ouverture pour la fin de semaine afin de répondre à la demande accrue. Bref, tout ce que le premier ministre demandait aux Ontariens de ne pas faire vendredi. Au salon de coiffure Taz, les clients se succèdent les uns aux autres malgré une capacité réduite. Certains en profitent pour prendre soin d'eux en ce dernier week-end de liberté. Comme cette dame qui se considère chanceuse d'avoir obtenu un rendez-vous. Mais pour les artisans du salon, c'est encore une fois les petites entreprises qui paieront la facture. Ce coiffeur compare ces mesures à une gifle. D'autres se préparaient au confinement en organisant un dernier repas en famille avec les grands-parents qu'ils ne pourront pas revoir de si tôt. Peu importe comment les résidents de Toronto et de Peel profitent du week-end, ils se réveilleront tous lundi dans la même situation. Rassemblement intérieur interdit, commerce non essentiel fermé pour une période de 28 jours, à moins que la situation sanitaire s'améliore. Ici Colin Côté-Paulette, Radio-Canada, Toronto.